Cela peut faire peur, mais il se peut que vous ayez à faire une RCR afin de sauver la vie d'une personne dont vous vous occupez. La réanimation cardiorespiratoire, plus connue sous les initiales RCR, a pour but de faire circuler le sang lorsque le cœur de la personne s'est arrêté. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des compressions thoraciques afin d'améliorer les chances de survie d'une personne dont le cœur s'est arrêté. Cette vidéo est un rappel des gestes à réaliser pour effectuer la RCR sur un adulte, mais ne vise pas à remplacer un cours accrédité de RCR. Consultez notre guide de soins pour vous inscrire à un cours dans votre région. Voilà comment faire. Si vous trouvez la personne dont vous vous occupez inconsciente ou sans réaction, appelez le 911 immédiatement. Si une autre personne est présente, demandez-lui d'appeler le 911 et de vous prévenir quand c'est fait. L'opérateur du 911 vous gardera en ligne et vous guidera à travers les étapes de la RCR jusqu'à ce que les secours arrivent. Premièrement, vérifiez si la personne respire en mettant votre main ou votre oreille sur sa bouche ou en déposant votre main sur sa poitrine. Si elle ne réagit pas, mais respire normalement, ne faites pas de RCR. Assurez-vous qu'elle respire jusqu'à ce que les secours arrivent. Si elle ne respire pas ou si elle arrête de respirer, préparez-vous à effectuer des compressions thoraciques. Assurez-vous qu'elle est allongée sur une surface dure et plate. Si elle est sur un lit, vous devrez l'allonger au sol. Pour ce faire, tirez ses pieds hors du lit et soutenez la tête tout en faisant glisser son corps vers le sol. Agenouillez-vous au sol, près de la personne, et penchez-vous au-dessus de sa poitrine. Recherchez la pointe du sternum au centre de sa poitrine. Il s'agit d'un petit tos situé à la jonction des côtes. Mettez le talon de votre main au milieu de sa poitrine, environ deux doigts au-dessus de la pointe du sternum. Entrelassez vos doigts, tendez les bras et bloquez vos épaules et vos coudes. Penchez-vous vers l'avant pour que vos épaules soient directement au-dessus de sa poitrine et appuyez fort, vers le bas, avec tout le poids du haut de votre corps afin de compresser sa poitrine de 2 à 3 pouces. Faites 30 compressions de suite, puis arrêtez et vérifiez si elle respire. Si elle a commencé à respirer, vous pouvez arrêter les compressions. Si elle ne respire toujours pas, continuez les cycles de 30 compressions, puis vérifiez sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Bien que les cours de RCR n'enseignent désormais que les compressions, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire du bouche à bouche. Ne faites pas de bouche à bouche si vous pensez que la personne a arrêté de respirer en raison d'un objet coincé dans la gorge. Le bouche à bouche pourrait pousser l'objet plus profondément dans ses voies respiratoires, ce qui le rendrait plus difficile à extraire. Pour faire du bouche à bouche, basculez sa tête en arrière et levez son menton. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet ou de vomi dans sa bouche. Si vous voyez quelque chose, basculez sa tête sur le côté et enlevez l'objet avec deux doigts. Si vous avez un masque de RCR avec vous, mettez le masque sur la personne et, en gardant sa tête basculée en arrière, pincez-lui le nez et recouvrez sa bouche de la vôtre pour créer un joint. Soufflez dans sa bouche en regardant sa poitrine pour vous assurer qu'elle se lève. Ainsi, vous êtes sûr que de l'air arrive dans ses poumons. Si l'air ne rentre pas, ajustez la position de la tête et recommencez. Si l'air n'entre toujours pas, continuez les compressions sans le bouche à bouche. Si l'air entre, donnez-lui deux respirations, toutes les 30 compressions thoraciques, jusqu'à ce qu'elle respire de nouveau ou jusqu'à l'arrivée des secours. Faire un RCR est effrayant. Sauver la vie d'une personne en faisant un RCR est extraordinaire. Si vous ne parvenez pas à la sauver, dites-vous que vous avez fait tout votre possible et essayez de ne pas vous sentir coupable. Peu importe l'issue, prenez du temps pour vous en remettre. Vous pouvez parler de votre ressenti avec un bon ami, un chef spirituel ou un psychologue. Pour plus de vidéos comme celle-ci, consultez le site de notre chaîne de soins.